Générique 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 Élections générales en République démocratique du Congo, plus qu'il y a quelques heures. Près de 44 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce mercredi 20 décembre à travers le pays pour choisir les nouveaux dirigeants. Toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour des élections apaisées et crédibles. À la veille de ces élections, le défi logistique reste majeur. La centrale électorale rassure quant au déploiement des kits qui devraient se poursuivre même le jour du vote. À Kinshasa, par exemple, certains bureaux des votes ont déjà accueilli le matériel électoral. Vous suivrez dans ce journal. En sport, football, face des groupes de la Ligue des champions de la CAF, les tout-puissants Mazembe de la RDC viennent de maximiser ses points grâce à une belle victoire devant Maudibouf de la Mauritanie. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a inauguré ce mardi trois grands orages à Kinshasa. Il s'agit de l'hôpital général des références de Kinshasa ex-Mamaïmo, des nouveaux bâtiments construits à l'Université pédagogique nationale et du centre financier. La construction de l'hôpital ex-Mamaïmo a été financée à 100% par le gouvernement congolais. Le projet s'inscrivait dans les cadres du programme des rénovations des structures sanitaires de la RDC. Nous sommes à 24 heures des élections générales en République démocratique du Congo et toutes les dispositions sont prises pour sécuriser la population ce mercredi. C'est ce qu'a déclaré le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité ce mardi. Au cours d'un point de presse, Peter Kazadi a dénoncé les manœuvres de certains leaders politiques de l'opposition tendant à préparer la contestation. Il a par ailleurs rassuré que l'Internet ne sera pas coupé le jour de vote. Devant les professionnels des médias, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité s'est d'abord félicité de tous les efforts fournis par la police tout au long de la campagne électorale qui s'est achevée en dépit des quelques incidents enregistrés ça et là avant de rassurer l'opinion quant aux dispositions sécuritaires prises pour stopper net tout trouble à l'ordre public lors des élections de ce mercredi. C'est ainsi que j'invite le peuple congolais à se mobiliser pour aller s'acquitter de son déloi civique pour choisir les candidats de son choix. Toutes les dispositions sont prises pour sécuriser nos compatriotes qui vont voter. Je dis bien, toutes les dispositions visibles et invisibles sont prises pour assurer la sécurité de tous les Congolais demain. N'ayez pas peur, ne cédez pas à la panique, soyez vigilants, soyez vous-mêmes les premiers agents de sécurité pour mettre hors de l'état de nuit qui contreviendra dans un esprit de semen de trouble. Dénonçant les manœuvres de l'opposition qui selon lui prépare la contestation, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a par ailleurs annoncé l'arrestation des cinq sujets étrangers détenant des machines assimilées à celles de l'Union Européenne refusées par les autorités congolaises. Et pour ce vote, la sécurisation de tous sera garantie. L'inspecteur général de la police a animé une causerie morale ce mardi pour rappeler à tous les inspecteurs de la police le rôle qu'il est leur pendant ces scrutins à travers le pays. La police devra faire son travail, son faille, au niveau de tous les bureaux des votes ouverts ce mercredi. Sécurisation des élections générales de ce mercredi 20 décembre 2023, l'inspection générale de la police nationale congolaise va jouer pleinement sa partition, notamment veiller sur le comportement des éléments de la police commis à cette tâche. C'est dans ces cadres que l'inspecteur général de la police, le commissaire divisionnaire principal, le général Philemon Patience Mouchidi Yav a donné des instructions claires ce mardi 19 décembre 2023 aux inspecteurs et officiers de l'IGPNC au cours d'un briefing avant leur déploiement qui commence de ce mardi soir. Dans sa communication, le général Philemon Patience Mouchidi Yav a insisté sur l'émission des inspecteurs sur terrain ce mercredi. Nous devons veiller sur le respect strict des consignes de la sécurisation des élections et le respect des droits humains par les personnels de la police commis dans tous les bureaux des votes à travers l'ensemble du territoire national. Demain, la population congolaise va choisir ses dirigeants par voie de vote. Je vais demander à ses inspecteurs de ne pas céder à la provocation. L'inspection générale va en renfort au commissariat général de la police qui a un dispositif sécuritaire pour les élections sur tout l'étendue du pays. En présence de ces désadjoints, le numéro 1 de l'inspection générale de la police nationale congolaise a également insisté sur les caractères pédagogiques qui doivent accompagner les inspecteurs sur terrain envers tout élément de la police qui ne respectera pas les consignes de nez par les commissaires généraux qui a la charge de la sécurisation des élections. Intense activité du président de la CENI la veille de la ténue de scrutin combiné. Denis Kadima s'est entretenu avec une délégation de la mission d'observation électorale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale conduite par Philemon Young, ancien premier ministre du Cameroun. Ensuite, il a échangé avec le comité des sages de la SADEC qui préside le docteur Jakaya Moucho-Kikwete, ancien chef de l'État de la Tanzanie, accompagné par le président du groupe des références pour la médiation. L'ambassadeur Lucie Mungoma au menu. Le point sur les préparatifs des scrutins preveux ce 20 décembre. L'ancien chef du gouvernement camerounais a loué les efforts entrepris par la CENI pour conduire à bon port le processus électoral, dont le point culminant est le scrutin du mercredi 20 décembre 2023. Bon, le président de la CENI a fait un bon briefing, il nous a dit ce qui s'est fait depuis quelques années, ce qu'on continue à faire dans ce pays. et nous apprécions beaucoup ça parce que nous sommes là en mission d'observateur. Ça nous fait plaisir de savoir que beaucoup de choses ont été faites. De son côté, l'ancien chef de l'État tanzanien, Jakaya Moucho-Kikwete, a précisé que la SADEC lui a assigné la mission d'évaluer l'environnement dans lequel s'organisent les élections en RDC et veiller à ce que tout se passe normalement et que le pays reste uni et en paix, même au-delà des élections. Le but de ces deux institutions est de pouvoir prévenir, pouvoir résoudre et éviter les conflits au sein de la SADEC. Compte tenu de la proportion à avoir des conflits pendant la période électorale, chaque fois qu'il y a élection, le président de la SADEC envoie donc le comité des sages ensemble avec le groupe de références pour la médiation pour se rendre dans les États où les élections sont organisées, pour évaluer la situation. Les élections vont avoir lieu ce mercredi à tous les niveaux, même si le défi logistique reste majeur. La centrale électorale rassure quant au déplacement des kits qui devraient se poursuivre même le jour de vote. A Kinshasa, certains bureaux de vote ont déjà accueilli le matériel électoral. C'est le cas de l'école Saint-Pierre. On va suivre les explications des Christian Kalongi qui a accordé la parole à quelques Kinoa. Plus que quelques heures avant la tenue effective des élections générales en République démocratique du Congo, prévues ce mercredi 20 décembre 2023. Demain, il n'y a plus aucune place aux doutes puisque toutes les batteries sont déjà mises en marche par la Commission électorale nationale indépendante pour pouvoir réussir cet événement. Nous sommes dans la commune de Kinshasa devant l'école Saint-Pierre, un des centres choisis par la centrale électorale pour abriter le vote. Ici, les kits électoraux ont déjà été déployés. Nous a donc confié le chef de centre et la population de la commune de Kinshasa est déjà prête à choisir ses dirigeants. Je vous rassure que dès 5 heures du matin, je serai au bureau de vote. Nous devons choisir les gens que nous voulons nous conduire prochainement. Les mandats qui doivent commencer. C'est pour cela que je ne peux pas rester à la maison. Je vais choisir ce que j'aime. J'avais renouvelé la carte parce que la première avait perdu des mentions. C'est ainsi que je suis allé. On m'a donné une nouvelle qu'on appelle du plicata. Ça garde toutes les mentions. Je suis prêt à voter demain, puisque c'est un droit civique. Voter, c'est choisir les prochains dirigeants dès demain. Je suis prêt à voter parce que le pays ne va pas bien. Je suis sûr qu'à travers mon vote, j'ai choisi des nouveaux dirigeants. D'après le rapporteur de la centrale électorale, Patricia Anseya, le déploiement des kits va donc se poursuivre même le jour du vote. Pour rappel, 44 millions d'électeurs seront donc aux urnes pour choisir leurs nouveaux dirigeants. Depuis la commune de Kinshasa, Christian Kalongi Kaloubi, pour le compte de Télé 50. La paix avant, pendant et après les élections. L'autorité morale du parti politique, l'Union fait la force. Constantin Benguelé a commencé la sensibilisation de la population à Mweka, au Kassai. Après la campagne électorale, place au travail pour la paix avant, pendant et après les élections pour un atterrissage pacifique et apaisé sur toute l'étendue de la RDC. C'est dans ce cadre qu'à Mweka, Constantin Benguelé ne dort pas. Nous sommes dans la province du Kassai, territoire de Mweka, où Constantin Benguelé a enchaîné avec des caravanes de sensibilisation pour la paix et l'homme est ovationné pour ses initiatives. Le village de Bongo, en train de subir sa métamorphose pour devenir cité grâce aux actions de Constantin Benguelé pour son développement. Au village d'Omyondo, ici, Constantin Benguelé, plusieurs de projets, entre autres, de l'eau potable et les bénéficiaires sont fiers de Constantin Benguelé. La caravane pour la paix poursuivre son chemin car, selon Constantin Benguelé, les populations du Kassai doivent vivre en paix avant, pendant et après les élections. Et qu'en est-il du franc commun pour le Congo de Joseph Kabila dans tout ça ? À quelques heures des élections, cette plateforme autrefois très puissante est restée silencieuse, respectant le mot d'ordre des résistances données par son leader Joseph Kabila Kabangé. Nous avons rencontré, par exemple, Nandi Angalikiana, en train d'expliquer à la population pourquoi les FCC a dit non à ce processus électoral. Au moment où, nombreux se donnent le luxe d'affirmer que le franc commun pour le Congo a complètement disparu de la scène politique, Nandi Angalikiana et son mouvement ACDS ont prouvé le contraire publiquement, ce samedi à Kinshasa. Respectant le mot d'ordre de l'autorité morale, Joseph Kabila appelant à la résistance contre le viol de la Constitution, Nandi Angalikiana n'a pas postulé pour les élections de ce 20 décembre. Malgré cela, ses différentes bases lui sont restées fidèles et ont été disposées à écouter son message. C'était une occasion également pour Nandi Angalikiana de procéder à la restructuration de son équipe, donnant un nouveau souffle pour les échéances à venir. Femme et prise de paix, c'est ce message qu'elle a transmis à sa base, insistant sur les dialogues pour la résolution des conflits, mais aussi la culture de la démocratie ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Dans un autre chapitre, on archive les conséquences de la guerre imposée par le Rwanda à la RDC à travers les terroristes 1-23 se font sentir. Dans la ville de Goma, plusieurs produits agricoles consommés localement proviennent des pays étrangers alors qu'ils étaient pourtant produits dans les territoires des Ruchuro, Massissi et Niragongo sous occupation rébelle. Face à cette situation, les organisations des producteurs agricoles haussent les temps. Ils demandent au gouvernement de rétablir la sécurité afin de regagner leur champ qu'ils ont abandonné suite à l'insécurité. Dans ce point de presse animé par les membres de la Fédération des organisations des producteurs agricoles au Nord-Kivu, ils ont tiré la sonnette d'alarme sur l'insécurité alimentaire que traverse cette province à cause de l'insécurité à travers une note de plaidoyer qu'ils ont adressée au gouvernement. L'agriculture en RDC était l'une des principales activités du pays s'est vu touchée par la guerre du M23 car plusieurs populations paysannes ont abandonné leur village et leurs champs, craignant pour leur vie. Pour faire face à cette situation, Cagnérez Sivito-Anette, chargée de plaidoyer au sein de la FOPAC, donne quelques propositions. Les membres des organisations du mouvement paysan, tout en encourageant des efforts consentis pour ramener la paix en RDC dans sa partie Est, pensent qu'il est possible de faire mieux en procédant par exemple à l'identification de vrais acteurs matériels et intellectuels des actes sanglants et des structures de la province. L'identification et la suppression à l'intérieur de la province de toutes les barrières illégales telles qu'évolues par le président de la République. Rappelons qu'au ce jour, la grande partie de la pomme de terre, par exemple, consommée dans la ville de Goma, vient de l'extérieur du pays, dont le Malawi et le Rwanda, le haricot de la Tanzanie, pour nécessiter que se produisent agricoles, d'où la nécessité pour le gouvernement congolais de rétablir la sécurité pour que ces cultivateurs regagnent leurs champs. Et dans le cadre des fêtes de fin d'année, le service national a disponibilisé des stocks des sacs de maïs à un prix bas et s'est retrouvé dans plusieurs dépôts à travers différents camps militaires, ici à Kinshasa notamment, pour que les militaires, les policiers et leurs familles y accèdent. C'est le général Kassungo Kabouik qui a fait cette annonce. On le suit. Nous assurer que chaque mois, les cantines militaires sont ravitaillées en farine de maïs. Donc c'est de nous assurer que les militaires, les policiers ainsi que les membres de leur famille reçoivent, vont dans les cantines et ils achètent la farine produite par le service national à un très bas prix. Le même prix qui avait été fixé en 2010, en 2021 et d'application jusqu'à ces jours. Et c'est là sur l'instruction du commandant suprême. En dépit de l'inflation, en dépit de la fluctuation du prix sur le marché, en dépit de la variation du taux du dollar américain sur le marché, un sac de farine de maïs produit par le service national coûte et coûtera toujours 18 000 francs congolais dans les cantines militaires. Et donc, moi en tant que commandant du service national, j'ai comme obligation de m'assurer que dans tous les camps militaires, dans toutes les cantines militaires à travers la ville de Kinshasa, il y a suffisamment de stocks pour que le militaire, pour que les membres de leur famille qu'ils y accèdent facilement et qu'ils passent la période de fête en beauté. Nous, nous avons produit dans nos centres de production, principalement à Kanyamakasese et à l'Ovo dans le Congo central. Oulalaba, le village Moupanja, a vécu des moments de tension entre communautés la semaine passée. À ce jour, la situation est dévenue à la normale grâce à l'implication des autorités locales, notamment le chef du secteur des Lulou, Béti Kiando Katoki, qui a prêché la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale dans son entité. Après quelques jours de tension communautaire causée par la mort d'un creuseur Oulalaba Moupanja, occasionnant des actes de vandalisme, notamment au bureau administratif du secteur Lulou et du palais de justice, le déplacement de bon nombre des habitants ressortissant du Kassai, l'heure est à l'apaisement. Déoda Kapenda, ministre de l'Intérieur du Lulaba, accompagnée de Béti Kiando Katoki, chef secteur Lulou, a tenu un conseil de sécurité pour faire une mise au point sur la situation. Le représentant de la gouverneure intérimaire, Fifi Massouka Saïni, Déoda Kapenda, est revenu sur l'effet saillant de cette tension. J'échaufferai au niveau de la carrière du Lulou, il y a eu un an, et il se fait qu'au lieu que les gens s'occupent du monde, comme d'habitude, ils ont pris le corps et circulé avec dans la ville, dans la cité. Toutes les autorités provinciales restent préoccupées par cette situation, d'où cet appel à la cohésion sociale pour les vivre ensemble et au respect des justes et coutumes locales. Ce qu'on doit retenir est que les gens se respectent mutuellement, pour qu'on puisse éviter des provocations émétiques. Nous voulons aller aux élections en paix. Tout est revenu à la normale. La communauté Kassahène n'est pas restée silencieuse. Un message de remerciement à toutes les autorités du Lualaba, particulièrement à Béti Kiando Katoké, chef secteur Luhilou. Le chef secteur Luhilou, Béti Kiando Katoké, qui milite pour la paix dans sa juridiction, a réuni tous les services de sécurité ce lundi pour mettre le poids sur le « i » afin d'assurer la protection de toute la population de l'Ollabama-Panjara. Et dans la commune de Chittougou au Katonga, la bougomestre a témoigné son soutien au président de la République à travers une grande marche dans sa municipalité. Anzakia Limassoura-Lora en a profité pour appeler le peuple au calme et à la sérénité. C'est de manière somptueuse que la patronne de la commune de Chittougou, Anzakia Limassoura-Lora, a mobilisé toute une marée humaine pour une importante caravane motorisée. L'amour pour le président Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo est indéfectible. Une caravane motorisée qui s'est ébranlée à travers la ville de l'Ikassi en empruntant l'avenue de la mairie de l'Ikassi les camps à Saint-Cessé pour chuter au stadium Kiboula-Katoué. Il y a beaucoup à faire. Il ne veut pas interrompre les réalisations. Il doit terminer ses réalisations. Anzakia Limassoura a remercié la population de Chittougou pour son accompagnement. Chibote-Batota Chittougou derrière le caisse de l'État. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Et cette mise au point de la DGRAD est portée à la connaissance du public des personnes mal intentionnées. Notre nom identifie ont piraté les comptes Facebook de messieurs les directeurs généraux de la DGRAD. Jean-Lucien Bonniémet et Cofo dans le but qui leur est propre. En attendant l'aboutissement des enquêtes en cours, l'utilisation de ces comptes est suspendue jusqu'à nouvel ordre. À dater de ce moment, tous les messages envoyés sur ou par ce compte sont nuls et n'engagent pas la responsabilité du propriétaire. L'annonce a été faite à travers un communiqué parvenu à notre rédaction. La fondation HBO a doté l'association des chauffeurs du Congo Evran à Kingabwa d'un véhicule pouvant leur permettre de gagner quelque chose. C'est la présidente de la fondation Hermine Bolumbe qui a remis la clé et les documents au responsable de l'ASECO TP. C'est une véritable femme de parole. Le docteur Bolumbe Hermione a remis un véhicule à l'association des chauffeurs du Congo TP dans le quartier Kingabwa ce mardi 19 décembre. Une promesse faite il y a un mois et qui s'est concrétisée ce mardi au grand bonheur de l'ASECO TP qui a reçu les clés et les documents de la voiture des mains du docteur Bolumbe. Tressaïde Joua le président de l'association des chauffeurs du Congo LTP a remercié infiniment celle qu'on appelle affectueusement 756 gigas pour ce geste historique. Réputée pour ses actes philanthropiques, Hermione Bolumbe s'est dite heureuse d'avoir gagné ce pari celui de doter les chauffeurs de TP dans véhicules. Je suis très heureuse parce que comme je vous ai dit la fondation a plusieurs axes entre autres l'entrepreneuriat. Mon souhait de tous les jours est que les Congolais deviennent indépendants. C'est ça ma lutte. Alors aujourd'hui je me dis c'est un pari gagné parce qu'on a commencé cette belle aventure et aujourd'hui on ne la conclut pas mais c'est déjà un projet qui est réalisé. Je suis très soulagée parce que j'avais promis cette voiture et là je suis venue déposer la voiture évidemment avec tout ce qui va avec de façon à ce que les chauffeurs des TP deviennent indépendants. La présidente de la fondation HBO profite d'autres stratégies pour permettre aux chauffeurs des TP de devenir propriétaires dans les années à venir. Honoré Molumba Kalala, directeur général du Fonds Forestier National est plébiscité par plusieurs organisations nationales et internationales comme l'un des meilleurs directeurs généraux de la République démocratique du Congo venus de la diaspora et c'est grâce à son travail des titans à la tête du FFN dans les cadres du projet « Un milliard d'arbres à l'horizon 2023 » en vue de lutter contre le réchauffement climatique. Plusieurs sources indiquent qu'il est parmi les meilleurs directeurs généraux de la RDC venus de la diaspora. Lui, c'est Honoré Molumba Kalala, directeur général du Fonds Forestier National. Début qu'il est à la tête de cette institution, il fait la fierté du président de la République, Félix Atussekedi, dans les secteurs de l'environnement et du développement durable, particulièrement en ce qui concerne les projets « Un milliard d'arbres à l'horizon 2023 ». Nous sommes là pour financer les opérations de réboisement et nous les faisons depuis un temps. Et ce que je peux dire maintenant, c'est que j'ai aimé l'assistance qui a, dans le cadre du programme « Un milliard d'arbres », le Fonds Forestier également, a beaucoup travaillé, même si je ne peux pas donner ici les hectares, mais en tout cas, c'est à plus de 50% que nous avons pu faire cela. Et donc, nous avons financé plus de 105 projets qui sont réels sur le terrain et nous croyons que nous allons continuer à le faire. Et donc, pour aujourd'hui, si les gens veulent obtenir, si vous voulez, le financement, vous connaissez l'adresse, vous avez des dépliants avec vous, nous sommes prêts à étudier vos dossiers et à essayer de financer. Nous allons miser, ou si vous voulez, promouvoir le financement des opérations auprès des femmes parce que nous croyons que c'est la vision du chef de l'État. Et donc, si vous venez, on vous dira la fourchette de ce qu'on peut vous donner. Je crois que nous allons de 6 à 12 mois. Mais il y a des projets comme ça, par exemple, donnés par les femmes avec espace, si il y a l'argent, nous le faisons automatiquement comme nous l'avons fait l'année passée. Pour encore une fois, donner du tonus aux activités menées par les femmes comme l'a toujours voulu les chefs de l'État, Honoré Mouloumba Kalala, directeur général du Fonds Forestier National, encourage les femmes à venir proposer leurs projets au Fonds Forestier National car les portes sont grandement ouvertes. En sport, je le disais au sommaire, le tout-puissant Mazeme Angléber s'est relancé ce mardi dans le groupe A de la Ligue des champions de la CAF après avoir battu le club mauritanien de Nouadibou sous le score de 2 buts à 0. Après 20 tirs tentés, dans 6 cadrés, les Corbons ont fini par ouvrir le score à la 80e minute de jeu par l'entremise d'Ibrahim Keïta avant qu'Echeïk Fofanane écorce la mise aux temps additionnels. Grâce à cette victoire à domicile, Mazeme prend provisoirement la tête du groupe A en attendant les résultats du match pyramide FC Mamelodi-Sandaouz d'Afrique du Sud. Et ce journal est terminé place au rappel des titres. Élection générale en République démocratique du Congo plus que quelques heures. Près des 44 millions d'électeurs sont entendus ce mercredi 20 décembre aux urnes à travers le pays pour choisir les nouveaux dirigeants. Toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour des élections apaisées et crédibles. À la veille de ces élections, le défi logistique reste majeur. La centrale électorale rassure quant au déploiement des kits qui devraient se poursuivre même le jour du vote. À Kinshasa, certains bureaux des votes ont déjà accueilli le matériel électoral. Vous avez suivi dans ce journal. En sport, football, face de groupe de la Ligue de Champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe vient de maximiser ce point grâce à une belle victoire de 2 buts à 0 devant Naudibu de la Mauritanie. Merci de nous avoir suivi de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cb de la CAF de la CAF de la CAF de la CAF